bonjour et bienvenue alors je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto voilà j'ai trouvé cette idée sur Pinterest par contre je n'ai pas trouvé le tuto donc j'ai fait un petit peu à mon idée et en fait le résultat ça fonctionne plutôt bien donc je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais en tous les cas le résultat me convient alors c'est un petit pop up se présente comme ceci moi j'ai trouvé ça super mignon voilà alors moi j'ai rajouté le petit système de mécanismes parce que sur sur Pinterest en fait c'était simplement posé sur sur une carte j'ai trouvé que dans un album c'était beaucoup plus mignon d'avoir ce système voilà pour faire tourner les petites photos j'ai trouvé ça super mignon voilà donc je vais vous expliquer ce tuto alors pour démarrer il vous faut du petit matériel donc que j'ai préparé alors pour le mécanisme il va vous falloir deux cercles alors un premier de 11 cm de diamètre et vous viendrez refaire un petit cercle ici que vous allez couper ensuite de 3,5 cm de diamètre ensuite il vous en faut un plus petit alors de 8 cm de diamètre et vous venez refaire le cercle de 3,5 cm de diamètre mais par contre vous ne le coupez pas vous le gardez comme ceci et je vous expliquerai ensuite pour le mécanisme donc vous préparez vos deux petits cercles ensuite il vous faut un carré de 19 cm sur 19 cm voilà une deux trois et quatre carrés de 9,5 cm sur 9,5 cm et quatre rectangles de 19 cm sur 9,5 cm alors 19 cm sur 9,5 cm alors sur ce rectangle vous allez marquer une ligne de pliure à la moitié c'est à dire à 9,5 cm et dans un des carrés vous allez venir faire une ligne de pliure comme ceci en diagonale alors seulement sur un des carrés alors vous faites ceci sur vos quatre rectangles comme ceci alors vous avez préparé tout votre matériel vous allez prendre le carré ici de 19 cm sur 19 cm et nous allons venir coller les rectangles alors comme ceci donc vous avez marqué ici votre votre pli dans la diagonale vous allez le positionner comme ceci alors le carré avec la diagonale du côté droit et vous allez venir coller cette partie ici comme ceci alors il faut que ce soit forcément bien bien droit voilà donc vous allez bien coller comme ceci la partie avec la diagonale de ce côté ci vous prenez ensuite un deuxième rectangle vous le positionner comme ceci vous avez votre pli comme comme ceci vous allez le positionner comme ceci alors on va essayer de bien bien ajusté voilà ce qui vous donne ceci donc vous avez bien votre diagonale dans ce sens et ici la diagonale dans ce sens là alors pour vous repérer chaque fois que vous allez coller vous faites ceci normalement votre votre papier ici doit se positionner comme ceci donc vous voyez là il se positionne bien comme ceci et là comme ceci également ensuite vous prenez votre troisième papier vous mettez votre col du côté où il n'y a pas la de la diagonale et vous allez venir le coller ici alors vous voyez vous refaites le test ici et vous prenez votre dernier papier que vous allez venir coller ici voilà ce qui doit vous donner ceci c'est à dire que vos diagonales ici doivent être positionnés comme ceci voilà ce qui va donner en fait votre mécanisme en fait c'est pas bien compliqué il faut simplement pas se tromper en collant voilà j'espère que ça a été que ça a été bien clair parce que moi j'ai un petit peu j'ai un petit peu cherché au départ voilà alors une fois que vous avez coller vos rectangles vous allez venir prendre vos carrés qui seront les petits supports photo et vous allez venir les coller ici forcément sur le carré par contre vous n'allez coller que sur une partie du carré c'est à dire sur la partie du bas c'est à dire ici donc le mieux c'est que vous mettez votre colle directement sur votre triangle comme ceci et vous venez poser votre carré comme ceci vous attendez que ça colle bien forcément et voilà c'est ce qui va vous donner votre petit effet alors vous faites ceci évidemment sur les quatre carré alors celui-ci alors vous ajustez bien de façon à ce que ce soit voilà alors vous attendez que ça sèche avant de d'ouvrir parce que comme ceci ensuite pendant que ça sèche vous allez prendre vos deux petits cercles et ça c'est une chose pour celles qui ont déjà suivi un de mes tutos c'est le même mécanisme de des deux un peu dans le même genre un des petites cartes qui se lève et un petit peu le petit carousel que j'avais fait pour l'album précédent voilà c'est ce que je voulais dire alors pour ce petit mécanisme ici sur le petit cercle de 8 cm vous allez marquer le centre ici vous faites une ligne ici au centre et à partir de cette ligne vous allez mesurer 1,5 cm de chaque côté vous allez tracer une ligne voilà alors la ligne du centre 1,5 1,5 et vous retracez une ligne ensuite sur cette ligne vous allez venir couper alors vous coupez jusqu'au cercle de chaque côté et aussi de l'autre côté comme ceci voilà ce qui vous donne ceci ensuite vous allez prendre ceci et vous allez l'insérer dans le cercle comme ceci ce qui va vous donner justement ce petit mécanisme qui tourne alors au début faites le bien tourner pour qu'il prenne bien le cercle voilà parce que quelquefois le cercle n'est pas coupé vraiment forcément bien bien comme là je pense voilà et à force de tourner vous allez voir il va voilà comme ça alors une fois que vous aurez fait votre petit mécanisme comme ceci vous allez venir le coller sur le dos ici de votre feuille par contre avant moi ce que j'avais fait parce que si vous mettez un carré comme ça dans une page d'album forcément ça ne va pas vous allez avoir les angles ici qui vont enfin plutôt les angles ici qui vont buter vous ne pourrez pas tourner votre pop-up alors moi ce que j'ai fait j'ai pris mon compas après alors maintenant je ne sais plus où je l'ai mis ah il est ici j'ai pris mon compas je l'ai pointé ici au centre et j'ai retracé un cercle ici de bord à bord comme ceci et après j'ai coupé voilà j'ai fait ça sur les cartes vous faites attention de bien soulever vos cartes pour ne pas couper forcément les cartes alors en fait je n'ai pas fait le cercle avant parce que pour poser les cartes c'est beaucoup plus facile de le faire moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de le faire sur le carré on arrive beaucoup mieux à se repérer donc j'ai préféré faire comme ceci vous mettez bien au centre alors ici voilà alors voilà donc forcément vous n'a vous avez coupé la base surtout tout ce qui était de vos petits feuillets ici vous n'y avez pas touché c'était vraiment que la base voilà donc une fois que vous avez terminé de faire ceci vous allez venir coller ici le cercle alors vous retournez votre feuille forcément et vous allez venir coller cette partie-ci vous voyez avec les petites languettes ici vous allez venir mettre de la colle autour donc forcément vous ne mettez pas de la colle sur les languettes vous mettez vraiment autour comme ceci surtout pas sur les languettes et vous allez venir coller ici votre support voilà alors une fois que vous avez coller votre support voilà il vous reste ici vos deux petites languettes voilà vous allez venir mettre de la colle ici ici et un petit peu au milieu voilà simplement sur les deux petites languettes ici vous en mettez un petit peu au milieu et vous allez venir coller sur votre page d'album voilà alors vous attendez bien forcément que ça sèche moi le problème c'est que je ne peux pas trop attendre donc voilà donc normalement ça devrait fonctionner donc voilà vous soulever vos petites cartes comme ceci voilà et normalement ça doit tourner je t'aime bien la feuille je t'aime bien la feuille parce que voilà alors votre pop-up est terminée vous n'avez plus qu'à décorer donc moi je vais voir celui que j'ai fait donc vos petites cartes comme ceci vous allez voir ça tient beaucoup mieux quand quand vous aurez mis votre votre papier déco forcément voilà et voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu bah écoutez moi cette interaction j'ai cherché beaucoup même sur youtube et tout ça je ne l'ai pas trouvé alors si vous la trouvez et que je sais pas il y a peut-être un autre système je ne sais pas en tous les cas je vais la mettre dans mon prochain album et moi je trouve que c'est super mignon avec des petites photos comme ça dessus ça va être super bien voilà alors je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve pour un prochain tuto